La confidentialité des données numériques, quelle importance en contexte de violences conjugales ? Les outils et services numériques connectés prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Avec la crise causée par le COVID-19, le recours aux services connectés a d'ailleurs considérablement augmenté. Services de livraison, fournisseurs de logiciels, paiements en ligne, soutiens techniques… L'augmentation du recours aux services connectés est aussi une réalité pour les femmes en contexte de violences conjugales. Certes, les services numériques peuvent être utiles et pratiques. Cependant, ils peuvent aussi comporter des risques associés à la collecte de renseignements personnels. Ces risques, ou incidents de confidentialité, peuvent prendre plusieurs formes, par exemple le vol de données, l'usurpation d'identité, la prise d'otages des données, notamment par un crypto-ransongiciel. Ces incidents de confidentialité peuvent avoir des conséquences dommageables pour les personnes dont les données personnelles ont été compromises. Aussi, dans les contextes sensibles, comme celui des femmes aux prises avec la violence conjugale, les incidents de confidentialité numérique peuvent avoir un impact direct sur la sécurité des personnes ciblées. En effet, les outils et services numériques risquent d'augmenter la vulnérabilité des femmes de plusieurs manières, notamment en révélant des informations sur leur déplacement ou sur leur lieu d'hébergement, en permettant à une personne qui n'ait pas de confiance d'accéder à des informations sensibles, comme les historiques de paiement, ou encore en adoptant des pratiques du capitalisme de surveillance basées sur l'intelligence marketing. Les pratiques du capitalisme de surveillance prennent plusieurs formes, par exemple les algorithmes de recommandation de contact sur les réseaux sociaux, ou encore les publicités ciblées envoyées à l'entourage en fonction des activités de navigation en ligne. Ces pratiques s'opposent généralement aux besoins importants de confidentialité en contexte de violence conjugale. De plus, les risques associés à la collecte de renseignements personnels sont amplifiés si les fournisseurs de services numériques sont peu sensibilisés au contexte de violence conjugale. En effet, ce manque de sensibilisation peut mener à l'adoption de pratiques inadaptées. Cela aura pour conséquence d'augmenter la vulnérabilisation des femmes aux prises avec la violence conjugale. Pour toutes ces raisons, la protection des renseignements personnels par des pratiques de confidentialité adaptées doit occuper une place importante dans l'évaluation du filet de sécurité des femmes en contexte de violence conjugale. … Quelle sonn cas n'entend